et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog de cette série qui va suivre un petit peu toute ma préparation hivernale donc aujourd'hui on est lundi j'ai pas d'entraînement de prévu mais c'est aussi le premier jour où je vais travailler donc pour l'instant je suis en recherche de travail tout simplement donc en attendant je travaille en intérim donc là par exemple je travaille dans un super u voilà tout simplement donc là j'ai travaillé ce matin on est le midi et je retourne travailler tout à l'heure donc ça va être un peu plus compliqué de pouvoir s'entraîner dorénavant j'ai un travail donc faut que je m'adapte aux horaires mais c'est pas un problème normalement ça devrait aller tout comme il faut comme vous avez pu voir on va commencer par faire un petit point du cyclocross de dimanche donc hier c'était le cyclocross de théier un cyclocross qui s'est vraiment bien passé au final j'ai fait 11e donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir aller sur ma chaîne ça doit être la vidéo juste avant celle ci donc n'hésitez pas à aller la voir donc j'ai fait premier espoir mon premier podium et oui ils ont appelé le premier espoir sur le podium donc c'est plutôt cool d'ailleurs à ce qui paraît je suis dans le journal j'allais voir ça tout à l'heure donc c'est plutôt cool c'est une bonne nouvelle que d'avoir fait ce petit résultat parce que la semaine dernière c'est vrai que j'avais fait je sais plus 28e je crois donc voilà à comparer c'est vraiment mieux donc c'est vrai que j'ai fait un départ beaucoup moins fort voire même pas assez je suis parti vachement loin je trouve et j'ai trouvé que j'étais vraiment beaucoup trop gêné au début donc je pense que la semaine prochaine je vais partir un peu plus fort pour éviter que voilà je reste bloqué au départ comme ça c'était vraiment trop loin au départ c'est vrai que du coup j'ai pas explosé durant tout le cyclocross j'ai réussi à tenir linéaire tout le cyclocross mais je suis parti un peu trop loin je trouve donc le week-end prochain je vais essayer de faire ça je vais essayer de partir un petit peu plus fort mais pas trop non plus et on va essayer de faire de mieux en mieux de toute façon jusqu'à la fin de ces noms de cyclocross vous allez pouvoir suivre ça avec moi donc j'espère que cette série vous plaît un maximum en tout cas moi ça me plaît de faire ça donc c'est super maintenant on va se retrouver cette semaine durant mes entraînements pour pouvoir suivre un petit peu toute ma préparation je vous invite tout de suite à poser des questions les commentaires comme toutes les semaines je répondrai à vos questions dans les commentaires donc n'hésitez surtout pas à poser plein de questions je répondrai à tout ça dans le prochain blog pour ce blog je vous répondrai en fin de semaine parce que la vidéo du blog numéro 1 n'est toujours pas sorti bon aujourd'hui on parcourir comme vous pouvez voir il pleut beaucoup aujourd'hui donc c'est un petit peu chiant je vous avoue j'ai pas trop la motivation mais heureusement je devais travailler normalement cet après midi à mon taf et finalement je travaille pas aujourd'hui et demain après midi donc autant vous dire que c'est plutôt pratique pour m'entraîner donc là je vais parcourir après je vais essayer de faire un petit peu de muscu si j'ai la foi et comme ça demain je pourrais aller rouler j'espère qu'il fera plus beau que ça parce que là franchement c'est pas grave du tout et je vous l'avoue hier je devais aller courir et j'ai pas été tout simplement parce que j'étais pas motivé j'étais vraiment très fatigué je vous avoue que le taf quand ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé c'est un petit peu plus fatigué d'habitude et j'étais un petit peu rincé je vous avoue à l'heure actuelle j'attends une livraison d'un colis de la marque allez slash dmt donc de itelvet en fait c'est mon sponsor qui est pour les chaussures ils doivent m'envoyer normalement une deuxième paire de chaussures comme ça vous pourrez voir ça dans les vidéos mais surtout une veste qui est phosphorescente de nuit et je vous avoue que même quand il pleut ce serait quand même vraiment pas mal parce que là c'est vrai que c'est vachement sombre et c'est vrai que la veste serait vraiment pas mal donc j'ai vraiment hâte de la recevoir et de pouvoir la montrer en vidéo bon aujourd'hui je pars courir en soirée effectivement je pouvais pas courir je travaillais cette semaine donc c'est un peu plus galère pour s'organiser pour les entraînements donc là je vais courir 20 minutes donc on va faire un petit peu de la récupération le coeur assez bas heureusement aujourd'hui j'ai appris deux bonnes nouvelles j'ai appris que la semaine prochaine je travaillais pas au même endroit vu que sur un intérim je vais varier de travail assez souvent donc la semaine prochaine je vais finir tous les jours entre 17 et 15h30 donc au moins je vais pouvoir m'entraîner le soir donc ça ça fait vraiment plaisir parce que je vous avoue que là finir à 19h c'était vraiment pas motivant pour s'entraîner et la deuxième bonne nouvelle c'est que suite à la vidéo je n'ai plus d'équipe que j'ai faite pour vous prévenir que le rester cycling n'existerait pas j'ai énormément d'entre vous bon soit qu'ils m'ont dit viens dans mon club mais bon voilà c'est des clubs normaux qui sont à l'autre bout de la france voilà ça n'a aucun sens mais il ya aussi beaucoup de dn qui m'ont contacté mais c'était surtout des dn qui était pareil à l'autre bout de la france donc forcément ça m'arrange pas et puis voilà si c'est pour galérer à y aller juste pour faire des courses que j'aurais pu faire par chez moi c'est vrai que c'est un petit peu chiant donc effectivement j'ai eu beaucoup de propositions de ce genre là mais j'ai aussi eu quelques propositions d'équipes qui sont proches de chez moi donc que ce soit des équipes qui soit pseudo normal mais avec un peu plus de coureurs ou même des dn donc pour le coup je vous tiens au courant de toute façon cette série là c'est vraiment dans l'objet de faire un suivi de toute ma saison donc ça ça en fait carrément partie donc je vous tiendrai au courant de toutes ces informations au fil des vidéos et j'espère qu'avant le 31 octobre parce qu'aujourd'hui on est le siège de croix de mémoire j'espère que d'ici là j'aurai trouvé une dn ce serait vraiment vraiment top pour le coup car c'est vrai j'ai vraiment envie de m'investir pour l'année prochaine et vous faire des vidéos un petit peu différente que les courses que j'ai l'habitude de faire faire des courses un peu plus haut niveau même si c'est sûr que ça va être plus compliqué pour moi mais moi j'ai envie de progresser j'ai envie d'apprendre et du coup j'aimerais bien rejoindre ce genre d'équipe bon ce matin c'est un petit peu durant ce vendredi matin j'ai dormi 5 heures je crois je me suis couché à deux heures du matin car j'avais un repas de famille avec la famille de ma copine et ce matin je me suis levé à 7 heures pour aller travailler donc autant vous dire que c'est vrai que ça pique un petit peu ce matin ça va être dur la journée de finir à 19 heures mais bon l'avantage c'est que samedi dimanche je n'ai pas de course comme vous avez peut-être compris je vais au mariage du frère de ma copine donc malheureusement pour vous il n'y aura pas de vidéo de course ce week-end mais ne vous inquiétez pas normalement il y aura quand même une vidéo vendredi ne vous en faites pas si tout va bien ce soir je vais encore aller courir tout simplement parce que effectivement cette semaine avec le boulot j'avais pas vraiment le temps et surtout la fatigue j'ai pas eu l'habitude de travailler aussi tard à l'école donc finir à 19 heures tous les soirs c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour aller rouler après mais bon c'est une habitude que je vais devoir prendre au fil du temps et puis voilà ça ira mieux mais pour cette semaine je me sentais pas d'assumer les entraînements de vélo après donc pour le moment je vais aller courir encore ce soir de toute manière ça va me faire de l'endurance donc ça fait pas de mal c'est vrai que ça va pas me servir pour le cyclocross a priori ça va plus me servir pour la saison prochaine mais c'est pas grave alexandre m'avait dit que toutes les trois semaines fallait faire une semaine un peu plus molle pour le repos et bien ça sera cette semaine là et comme ça la semaine prochaine on pourra reprendre deux plus belles avec le cyclocross de châteaubriand que je ferai donc dans deux semaines dorénavant et après on va continuer à charger nos entraînements jusqu'au championnat départemental pour espérer faire un résultat l'année dernière j'avais fait deuxième j'aimerais bien pouvoir au moins faire la même chose on se retrouve encore dans la voiture parce qu'en ce moment c'est vrai que j'ai pas trop le temps de filmer je vous avoue cette semaine c'était un petit peu compliqué donc effectivement comme vous avez pu voir ça va être une vidéo beaucoup plus courte que la première la première a duré 20 minutes je crois mais en même temps je m'étais bien entraîné cette semaine j'ai quasi pas fait d'entraînement donc forcément la vidéo va être bien plus courte mais ne vous inquiétez pas la prochaine sera un petit peu plus normale comme la première parce que je vais pouvoir un peu plus m'entraîner donc pour le coup ça sera mieux là aujourd'hui on est samedi je vais à un mariage cet après-m et demain aussi donc forcément je pouvais pas faire de cyclocross donc il n'y aura pas de cyclocross comme vous l'avez dit je crois donc je louper deux cyclocross donc ça veut dire que la semaine prochaine j'aurai un petit peu de retard sur les autres mais je serai peut-être un peu plus frais que je vais peut-être essayer d'aller courir ce matin mais franchement je pense pas je vais avoir le temps demain peut-être le soir je sais pas si je vais avoir le temps donc c'est vraiment une semaine qui va être un petit peu nulle point de vue entraînement mais il faut une semaine de repos donc ça sera la semaine de repos cette semaine et la semaine prochaine on enchaînera avec une bonne semaine d'entraînement en plus je crois que la semaine prochaine je vais travailler à un autre endroit que je suis en intérim ça change tout le temps la semaine prochaine j'aurai plus de temps pour rouler donc normalement ça sera un peu plus intéressant pour vous en tout cas je me devais de vous tenir au courant vis-à-vis des équipes donc je devais être en discussion avec une dn et malheureusement ils sont complets c'est trop tard en fait si j'étais venu un peu plus tôt ça aurait pu être bon malheureusement bah c'est comme ça du coup il me reste plus trop trop de pistes là actuellement j'ai deux équipes qui sont un petit peu normal mais avec un peu plus de coureurs que c'est un brevin donc est-ce que ça vaut le coup de changer juste pour avoir des coéquipiers alors que les courses seront les mêmes etc sachant que des coéquipiers c'est bien mais en même temps ça empêche de pouvoir faire un peu ce que tu veux dans une course que c'est vrai quand t'es tout seul comme à saint brevin si tu as envie d'attaquer tu attaques tu n'as jamais personne à l'échapper tu n'as jamais personne avec toi donc tu fais ce que tu veux donc je sais pas ce que je vais faire je sais pas encore si je vais changer de club en fait parce que point de vue dn là c'est complètement mort toutes les dn autour de chez moi elles sont pleines donc c'est trop tard de toute manière donc on verra pour l'année prochaine l'objectif là bon c'est de se remotiver parce que clairement j'ai plus du tout de motivation vis-à-vis objectif en course je sais pas trop pour l'instant l'objectif en fait ça va être le cycle cross le championnat départemental donc c'est mon premier objectif qui vient là mais pointe du route pour l'instant j'ai plus aucun objectif donc autant vous dire que c'est un peu compliqué faudra que je me remobilise un petit peu que je me remette des nouveaux objectifs quand j'aurai choisi mon équipe ou quand je serai resté à saint brevin donc voilà c'est un petit peu chiant là de cette période là je peux vous le dire d'autant plus que le ds qui devait s'occuper du red star cycling a essayé de trouver des places dans une équipe dans une dn en france mon roquet c'était dans le nord de la france mais il a trouvé cinq places dans une dn et à la base je devais y aller avec alexandre malheureusement vu que ça fait dix ans presque que je suis à saint brevin mes frais de transfert de changer de club en fait c'est juste astronomique apparemment ils ont dit et du coup ça coûtait beaucoup trop cher à l'adn pour je vienne dans leur club et du coup ils ont pris alexandre et quatre autres coureurs mais mon pas pris moi donc j'ai un petit peu le seum je vous avoue franchement j'étais dégoûté tout ça parce que voilà j'ai des frais de transfert trop cher car ça fait trop longtemps que je suis dans le club de saint brevin donc je sais même pas si l'année prochaine si je marche si je vais pouvoir être dans un autre club parce que si ça coûte si cher que ça je sais pas donc c'est pour ça j'ai un petit peu le moral à zéro mais bon pour le coup faudra se remobiliser dans quelques semaines quand le cyclocross sera terminé et puis on verra un petit peu ce qu'on peut faire c'est un petit peu les nouvelles et puis je vous tiens au courant de toute manière durant les vlogs de toute manière c'est un vlog par semaine n'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires j'y répondrai la semaine prochaine là je vais passer à la réponse à la question de la semaine dernière et aujourd'hui j'ai choisi de répondre à une question un peu sur le cyclocross parce que voilà c'est un peu la période vous avez été très nombreux à me demander combien de cyclocross je vais faire jusqu'où dans la saison je vais aller quel est le championnat départemental etc donc pour vous répondre normalement en tout j'avais 10 cyclocross de prévu donc ça fait à peu près 11 semaines parce que cette semaine par exemple je ne fais pas de cyclocross le dernier cyclocross que je vais faire ça sera sûrement le championnat régional mais c'est pas sûr c'est que si je fais une bonne place au championnat départemental deux semaines plus tôt le championnat départemental il est à Pierrick je vous laisse aller voir dans mes vidéos de l'année dernière Pierrick c'est un cyclocross c'est un désastre s'il y a de la boue c'est un truc de malade mental on pouvait pas rester sur le même vélo plus d'un tour tellement il y avait de la boue en fait il fallait changer de vélo tous les tours sinon c'était une catastrophe donc autant vous dire que si cette année il pleut vu que c'est le championnat départemental et que c'est un petit peu mon objectif ça va être très compliqué pour moi ce que c'est pas du tout le genre de s'affuit où je suis fort en fait donc c'est vrai que ça va être encore plus compliqué pour moi d'essayer de faire une bonne place à ce championnat départemental cette année mais bon on verra donc je fais le championnat départemental donc dans environ huit semaines je pense maintenant c'est début décembre et ensuite je terminerai avec le championnat régional si jamais je suis sur le podium au départemental sinon j'arrêterai ma saison au départemental et je commencerai la préparation complète pour la route d'ailleurs n'oubliez pas d'aller me suivre sur instagram c'est toujours hyper important je mets toutes les infos sur instagram en avance vous voyez des photos des courses avant même que la vidéo soit sortie vous êtes au courant de ce que je fais par exemple que je peux manger ce que je peux dire ce que je peux faire dans ma vie donc n'hésitez pas à venir me follow sur instagram c'est quentinruel1 je vous laisse allez vous abonner le lien dans la description si vous voulez et je vous laisse aussi liker un maximum cette vidéo même si c'est vrai que c'est pas la meilleure pour les vlogs mais le prochain sera forcément mieux et on se retrouve cet après même demain ou si je m'entraîne encore cette semaine pour la suite de la vidéo bon comme vous l'avez vu du coup j'ai pas fait de sport aujourd'hui et hier donc c'est la fin de ce vlog n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo si ça vous a plu je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain blog bye bye